Bonsoir, vous avez aussi un endroit qui s'appelle l'Europe à Tours, en fait, dans un quartier. Il faudrait que je recense que moi j'y ai aussi dans un quartier et il y a aussi une place de l'Europe. Je vais vraiment vous le faire rentrer dans l'esprit. Alors, bah oui, vous pouvez parler entre vous, vous pouvez boire des coups, vous pouvez répondre à votre téléphone, vous pouvez sortir, vous pouvez re-rentrer, enfin voilà, faire votre vie, c'est ce qui se faisait avant. Dans les théâtres jusqu'au XIXe siècle, il m'a fallu que les préfectures, et un problème c'est que ça provoquait des émeutes, il y avait des pièces de théâtre, puis les gens discutaient entre eux, ils n'étaient pas d'accord, etc. Et puis il y avait des émeutes, ça sortait dans les centres-villes, ça foutait le bordel. Donc il m'a fallu que les préfectures disent au théâtre, vous êtes gentils, mais si vous continuez, on fait fermer vos lieux. Et depuis, au théâtre, en France, le public se tait. Bon, on n'est pas au théâtre, hein. Et bah c'est parti. Ça dure à peu près ce temps-là, et rarement plus. Dès qu'on a l'accessoire, on va péter. Et est-ce que quelqu'un aurait un briquet ? Et est-ce que vous êtes une habitante ? Ouais ! Projet participatif ! Yes ! L'endromage, c'est pour vous le maille. C'est-à-dire que grâce, vous n'avez rien décidé, vous n'avez rien pouvoir dire, vous avez participé, c'est donc un projet participatif. Est-ce que vous êtes une habitante ? Merci. C'est pour vous donner à peu près le ton de la conférence gesticulée sur les politiques de la vie. Ah oui, je commence toujours dans le désordre, hein, parce que j'étais content avec le chevron frarone. Ça, c'est une bonbonne de gaz. Et si on était dans un lieu théâtral institutionnel, je n'aurais pas le droit de la voir avec moi. Dernièrement, parce que mon travail, c'est metteur en scène pour gagner de l'argent, pas parce que ça me plaît forcément, on a joué dans un centre dramatique national, donc pour nous, c'est les cathédrales de la culture. En termes de point de carrière, c'est cadre, on plafonne un petit peu. Et on voulait ramener une bouteille de gaz, même pas s'en servir, juste avoir une bouteille de gaz sur le plateau, et ça ne nous a pas été autorisé. Il faut savoir qu'au théâtre, je vais vous rendre briquet, déjà je vous pique de l'argent, moi c'est participatif, mais je vous rendre briquet quand même. Donc il faut savoir qu'au théâtre, c'est pas que l'utilisation du feu est interdite, c'est que c'est extrêmement réglementé. Vous pouvez en faire, mais il y a plein de procédures. C'est un peu comme la politique. Au théâtre, vous pouvez faire de la politique, mais on n'achètera pas votre spectacle. C'est pas interdit d'en faire en France. Vous avez le droit de faire du théâtre politique dans votre chambre. Mais dans un centre dramatique national, vous ne pouvez pas faire de politique. Alors, ce que j'entends par politique, c'est dénoncer un conflit social et s'outiller ensemble pour essayer de le résoudre. Savoir ce qui nous appuie sur la tête. Par contre, on peut, d'un discours politique, faire de l'art. C'est-à-dire que là, je peux me mettre tout nu sur la chaise et réciter les capitales de Karl Marx sans aucun problème. Ça, ça se vend à fond. D'accord ? Mais si je viens avec le capital de Karl Marx et je veux qu'on le comprenne ensemble, ça doit être possible. Donc, j'ai continué à faire du théâtre parce que j'avais toujours besoin d'un salaire. J'essaie quand même de faire bouger quelques livres. Une grande illusion. Et pour pouvoir faire de la politique tout en gesticulant, j'ai piqué l'idée de Franck. C'est-à-dire que j'ai fait une conférence gesticulée. Je vais vous parler de moi et de ce que j'ai cru comprendre grâce à des bouquins en discutant avec d'autres personnes. Voilà. Alors ça, cette bonbonne de gaz, c'est mon réchaud que j'emmène quand je suis en randonnée. Parce que quand j'ai gagné assez d'argent, je me barre en montagne. Merci. Et alors, ce que j'aime faire en montagne, j'ai un petit sac à dos. Dedans, j'ai à peu près 8 kilos avec 5 jours de nourriture et je marche. Et je suis en autonomie complète. Quand je dis en autonomie complète, ça veut dire que le soir, je me pose où je veux. J'ai mes deux bâtons de randonnée que je plante et dessus, j'accroche mon tarpe. Et je dors sous mon tarpe. En fait, j'ai une bâche. Ouais. Mais avec le langage, comme ça, on peut redécorer la réalité. Si je vous invite, bonsoir, ça vous dirait une nuit sous mon tarpe. Ça marche mieux que bonsoir, ça vous dirait une nuit sous ma bâche. Donc, je plante mon tarpe. Et j'essaye de me poser dans un endroit tranquille, généralement au pied d'un sommet, où il y a un lac. Et je me fais chauffer mon petit efful. Tranquille. J'entends pas le tramway passer à son nom. Et là, je savoure. Quand la nuit tombe, s'il n'y a pas de nuages dans le ciel, il y a des étoiles partout, et des étoiles qui se reflètent dans le lac. Et j'ai pas payé un centime, et j'ai plus qu'un hôtel sans étoile. Et il n'y a personne. Je savoure. Il n'y a personne parce que moi, je fais de la haute montagne. Bon, en fait, c'est pareil, c'est le même coup que le tarpe, ça va être assez chaud. Bon, haute montagne. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment ? Une montagne. L'idée d'une montagne. La montagne, elle est divisée en plusieurs niveaux. De zéro à mille mètres. Hop, zéro, ici, mille. Vous avez ce qu'on appelle la basse montagne. De mille mètres à deux mille cinq cents ou trois mille mètres, ça dépend dans les massifs où vous êtes. Dans les Pyrénées, vu que les sommets sont moins hauts, la limite c'est deux mille cinq cents mètres. C'est la moyenne montagne. Dans les Alpes, c'est trois mille mètres. Ce sont les experts, ils ne sont jamais d'accord. Et au-dessus, c'est la haute montagne. Donc quand je plante mon tarpe en haute montagne, c'est que j'ai posé ma bâche à deux mille cinq cents cinquante mètres. Tous ceux et celles qui m'ont imaginé comme ça, en haut de l'Evest, à main nue, grimpant avec les dents, là je dois avouer que c'est un peu une chute libre au niveau de mon égo. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que dans la culture de la montagne, il y a la haute montagne. Et il y a la haute montagne. Il y a ceux qui les ont fait et ceux qui ne les ont pas fait. Les sommets de plus de huit mille mètres. Alors ça joue tout. Vous êtes en refuge et là tout de suite, on peut s'en raconter. Tu as déjà fait un huit mille, oui, grave. Et toi, j'ai fait un petit bivouac à deux mille cinq cent cinquante, mais c'était déjà de la haute montagne. Alors, est-ce que quelqu'un ici a déjà fait un sommet de huit mille mètres ? Vous êtes tous des sacs à dos ou quoi ? Vous n'avez pas pris votre sac à dos pour vous taper à huit mille ? Il n'y en a pas peut-être au niveau de tout ? Il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de montagne. Oui, c'est un bon problème. Alors, majoritairement, qui fait des sommets de huit mille mètres ? Les riches. Oui. C'est-à-dire que pour faire un sommet de huit mille mètres, il y a plusieurs possibilités. Oh, tu ne le mets pas comme ça, il n'y a pas de l'univers. Vous pouvez vous déplacer s'il y en a pas de lumière de la ranger. Donc, s'il y a quelque chose qui vous gêne, il faut essayer de la ranger. Donc, les riches font les sommets de huit mille mètres. Comment ? Par exemple, en hélicoptère. Il y en a quelques-uns et quelques-unes qui le font, ce qu'on appelle en style alpin. Ils sont vraiment en autonomie, avec leur sac à dos, ils grimpent à deux ou trois. Ils ne sont pas nombreux. Et puis, il y a ceux qui vont embaucher des Sherpas. Les Sherpas, c'est des gens qui vivent dans la basse montagne, qui n'ont pas forcément envie de grimper, mais qui ont besoin d'avoir un salaire. Et donc, ils vont accompagner les riches. Donc, le riche, il porte son petit sac à dos, et le Sherpa, il porte son sac à dos, il n'y a pas de raison, mais il porte aussi la cuisine, il porte aussi les affaires du riche. Et il avance, il avance, il avance. C'est des grandes expéditions. Et puis, le premier soir, il pose un camp de base. Donc, le Sherpa, il pose son sac. Puis, une fois qu'il a porté la cuisine, il monte la cuisine. Puis, une fois qu'il a monté la tente cuisine, il fait la cuisine. Il faut bien que le riche se restaure, il va quand même marcher toute la journée. Donc, en montagne, le riche, quand il s'élève, c'est grâce aux pauvres. Il n'y a pas qu'en montagne. Alors, non, je n'ai pas les thunes pour faire de la haute montagne. Donc, je me contente de ce que j'ai pas trop loin de chez moi. Je prends un train, je vais dans les Pyrénées, majoritairement. Et mon plus grand passe-temps en montagne, c'est de me perdre. Pourtant, chez moi, j'ai étalé les cartes, j'ai repéré tous les itinéraires, les temps de marche, par où est-ce que je devais passer. C'est jour 1, je vais du point A au point B, jour 2, du point B au point C, etc. Et une fois que je suis dans la montagne, un sommet, alors j'essaye de m'élever comme je peux, une grande volonté chez moi de m'élever en société. Et puis après, hop, un cours d'eau. Et puis, alors là-bas, il y a aussi un bout de balle qui est pas mal pour faire de la sieste. Et donc, je marche, je marche, je marche, je marche. Et un trajet qui devrait me prendre 5 heures pour arriver au point B m'a pris 10 heures. Ou plus, des fois. Alors, des fois même, je n'arrive pas jusqu'au point B. Je me perds. Si c'est en été, ça va. Ciel dégagé, il fait beau, je suis en petite chemisette. Bon, visiblement, je ne suis pas là où je pensais être. Soit j'établis ma tape, soit je décide de me repérer et de continuer à avancer. Je sors la carte, je regarde ce que j'ai en face de moi, tout autour de moi. Et à partir de là, je me repère. J'essaye de voir si ce que j'ai sur la carte coïncide avec ce que je vois en face de moi. J'essaye de décrire la réalité que j'ai en face des yeux pour savoir où est-ce que je suis. Ça, ça va. En hiver, un mètre de neige, vous raquettez aux pieds pour écraser la neige. Vous avancez parfois qu'à 0,5 km heure. Vous avez un vent dans la tronche, il fait moins 10 degrés. Vous avancez. Vous avez suivi la trace d'un autre parce que vous étiez fainéant. Vous avez marre de faire votre trace. Vous êtes mis dans la trace d'un autre. Vous rentrez dans un sous-bois. Vous sortez du sous-bois. Et bam. Jour blanc. Jour blanc, ça veut dire qu'au sol, la neige, elle est blanche. Et le ciel, qui lui aussi est blanc, ils se sont rejoints. Vous ne voyez plus rien à 3 mètres. Alors là, c'est inutile de sortir la carte. Vous ne pouvez pas vous le dire. D'accord ? Alors, et surtout, si jamais vous êtes en groupe et qu'il y a quelqu'un qui dit « Ayez confiance, mettez-vous en marche et suivez-moi », ne le suivez pas. Non, parce que ça, à tous les coups, vous allez y passer. C'est-à-dire que, vous imaginez, vous ne voyez rien. Alors, attends, je suis sorti. Alors, attends, je suis rentré dans la visière comme ça. Et donc, si je me souviens bien, je suis parti de... Mon dernier camp, il était là-bas. Donc, ça veut dire que le ravin... Le ravin, il est ici. Oui, le ravin, il est ici. Donc, ça veut dire que si je veux arriver à la petite cabane, eh bien, il faut que je... 1000 mètres. En chiquine. On a retrouvé des gens qui étaient à 30 mètres de leur refuge et qui avaient tourné en haut. Comme ça. Mort de froid. Donc, vraiment, je ne vais pas insister, mais quand quelqu'un vous dit « Quand on est perdu, on se met en marche... » Voilà. Moi, ce que je fais, dans ces cas-là, c'est que je monte mon tas, je me mets dans mon duvet bien chaud et un thé fumé. Première respiration pendant la conférence gestique. Ça va pour tout le monde ? Ouais ? Vous m'entendez ? Je ne parle pas trop vite ? C'est bon ? C'est bon ? Et donc, plutôt que de m'affoler, je vais ouvrir ma carte. Et je vais essayer de me souvenir, de savoir par où est-ce que je suis passé. Tous les paysages, tous les points symboliques que j'ai pu passer comme ça, à un moment, est-ce que j'ai traversé ce cours d'eau que je vois sur la carte ? Est-ce que je suis passé par ce col ? Je vais essayer de savoir d'où est-ce que je viens, pour savoir à quel moment je me suis perdu. À quel moment je suis rentré dans les traces d'un autre. Et je ne suis plus dans les miennes, pour savoir où est-ce que je suis. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire quand on est perdu. Si je vous raconte ces histoires de montagne, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, je ne comprends pas la politique de la vie et les techniques de securisme en montagne. Si je vous raconte cette histoire-là, c'est parce que je me suis déjà perdu plein de fois dans des jours blancs, je me suis mis dans une situation pas évidente. J'ai eu peur, mais moins peur que le jour où je me suis aperçu que je m'étais perdu dans ma classe sociale. Et je n'ai pas dit que je m'étais encore retrouvé. Alors, une classe sociale, des classes sociales, c'est le truc qui est un peu disparu selon les hommes et les femmes politiques. Néanmoins, les sociologues, les gens qui étudient la société, classent, hiérarchisent les groupes de personnes et parfois en fonction de leur salaire. Pour une personne seule en France, une personne qui gagnerait de zéro à mille euros, c'est le même coup que le tarp, ça, gagner zéro euro, ça me rend heureux. Donc, pour une personne qui gagnerait de zéro à mille euros, elle fait partie de ce qu'on appelle la CP. Alors, ce n'est pas le niveau scolaire qu'elle a à temps. Je sais qu'on prend les pauvres pour des cons il y a des limites. Donc, c'est ce qu'on appelle les classes populaires. C'est tellement populaire que je pense que tout le monde a envie d'en faire partie. C'est tellement people, t'es quoi, que je suis un petit peu populaire, c'est super bien. On peut aussi les appeler les classes pauvres ou les classes exploitées. Donc, c'est le revenu d'une personne entre zéro et mille euros à peu près qui compose les classes populaires, les classes pauvres. Les personnes qui n'ont pas d'emploi mais qui ont la nécessité d'en trouver un et d'en avoir un pour avoir de l'argent. Les ouvriers, les employés qui font les métiers les plus pénibles. Ensuite, on va retrouver, il faut tomber dans le dessin de la montagne, les classes moyennes, les fameuses classes moyennes. Tout le monde en France dit faire partie de la classe moyenne. C'est un petit peu le certificat de la pauvreté. Non, je ne suis pas du tout parti de la classe pauvre. Non, je suis parti de la classe moyenne même quand on est par là. Il y a un honneur à être dans la classe moyenne qui compose la classe moyenne donc des ouvriers, des employés, des instituteurs, des animateurs, des animatrices par exemple de centres socioculturels. Et ensuite, au-dessus, on a ce qu'on appelle la classe supérieure. Alors, c'est comme en montagne. Il y a haute montagne et haute montagne la classe supérieure et classe supérieure. Les Pinceaux-Charlot, un couple de sociologues, identifient une autre classe qui est bien au-dessus des 8 000 euros qu'ils appellent la classe des dominants et des dominantes. La classe des ultra-riches. Alors, à ce niveau-là, on va rencontrer des chirurgiens dentistes par exemple, on va rencontrer des profs d'université, on va rencontrer des ouvriers qualifiés, on va rencontrer d'autres personnes qui dirigent d'autres personnes. Et ici, là, dans cette classe de dominants, j'écris vraiment très très mal, on va rencontrer des milliardaires qui possèdent l'outil de production. Ils ne travaillent pas comme eux, là, mais ils n'ont pas la nécessité d'avoir un travail. On va rencontrer des hommes et des femmes politiques. On va rencontrer des journalistes. Et les Pinceaux-Charlot nous disent qu'ils composent une classe d'intérêts. Ils ont des intérêts en commun à défendre. Ils vont se réunir une fois par mois dans une espèce, on ne sait pas si c'est une association, une congrégation qui s'appelle Le Siècle. Vous allez avoir Bernard-Henri Lévy assis à côté de Nicolas Sarkozy, assis à côté d'Emmanuel Valls, assis à côté alors je ne sais pas si Benoît Hamon il est, Macron, oui, assis à côté de Rottier. Voilà. Ils font des grands dîners ensemble. D'un seul coup, gauche-droite, on bouffe la même entrée. Alors oui, ils n'ont pas besoin de travailler parce qu'ils possèdent les usines. Par exemple, si moi, je possède l'usine qui permet de construire la tasse et pas vous, je vais pouvoir vous embaucher. Vous avez la nécessité d'avoir un salaire. Je vais vous embaucher et vous allez produire des tasses pour moi. Alors je ne vais pas faire un cours d'économie marxiste mais là, rentre en jeu ce qu'on appelle la plus-value. C'est-à-dire que vous avez travaillé pour moi 8 heures. Tout ce que vous êtes là, vous avez travaillé pour moi 8 heures. L'entreprise m'appartient. Mais chacun et chacune, en 4 heures de temps de travail, vous aurez produit suffisamment de tasses pour que ça paye vos salaires et 8 heures de travail. Pour que ça paye les matières premières qui ont servi à faire les tasses, que ça paye aussi l'entretien des machines et que ça me dégage aussi un salaire. Mais vous travaillez 8 heures. Les 4 heures en plus, c'est pour moi. C'est ma plus-value. C'est dans mes poches. Donc si je veux faire plus de plus-value, vous vous dégagez et vous, vous allez travailler plus. Je ne vais pas vous payer plus, vous allez travailler plus. Et puis si vraiment je veux gagner plus, vous allez tous dégager ou plutôt je vais partir avec mon usine, je vais la délocaliser. Puis si vraiment je veux encore gagner plus, je vais prendre des matériaux qui nous coûtent moins cher. Il y a un moment, il y a une fin. Dans l'histoire, je ne peux pas toujours gagner plus si en spéculant sur l'argent, ça c'est une autre histoire. Voilà. Alors comment c'est arrivé ce côté d'avoir la propriété privée de son entreprise ? Ça arrivait en 1789. La Révolution. Le peuple français sort dans la rue et puis il choque plein de droits. Comme ça, c'est la fin des privilèges. Youpi l'homme. Ouais. Un peu, mais pas vraiment. En fait, la Révolution française, juridiquement, elle était déjà faite le 9 juillet 1789. C'était la Révolution des juristes. Il y avait déjà une Assemblée nationale et la monarchie était déjà venue une monarchie parlementaire. Les aristocrates avec le roi, le clergé et le tiers-état. Le tiers-état représentait comme étant le peuple, 24 millions de français, 22 millions de paysans et surtout quelques grands propriétaires terriens, propriétaires immobiliers, des banquiers composent le tiers-état et siègent à l'Assemblée nationale. Et donc, ils avaient déjà fait la Révolution des juristes. C'est-à-dire que ça y est, le système politique français est échangé. Mais le 13 juillet, le peuple sort dans la rue parce qu'il crève la dame. Il y a une spéculation sur le cours du blé. Il y a un chômage structurel de masse. On a l'impression que le chômage, c'est un truc qui est arrivé récemment, mais non. Il y a déjà des gens qui n'avaient pas de boule et qui avaient la nécessité d'en avoir un. Il sort dans la rue. Le roi fait appeler l'armée. Donc le conflit augmente. On rentre dans un stade révolutionnaire. Le tiers-état commence à paniquer. Il a peur que le roi reprenne le pouvoir. Il a aussi peur des revendications du peuple. Le peuple est dans la rue, est dans les campagnes et écrit à bas la propriété privée. Pourquoi est-ce qu'à un moment j'irais m'employer parce que quelqu'un possède les terres ? Alors là, panique à bord parce que le tiers-état est composé de gens qui possèdent ces grands terres. Donc le 4 août, ils font la nuit des privilèges. C'est la fin des privilèges. Des privilèges, mais de sang. Pas des privilèges de droit. Si j'ai de la tume, je peux être propriétaire de mon usine et vous allez pouvoir bosser pour moi. Voilà, j'ai fait une petite... J'ai déjà commencé à me perdre. Alors moi, quand est-ce que je me suis perdu dans ma classe sociale ? Si je dois remonter en arrière, si je dois ouvrir la carte, c'est à cause de Nietzsche, le philosophe. à cause de lui, je me suis pauvée. On est en 1999, j'ai la nécessité d'avoir un emploi et je postule à un poste d'aide éducateur dans un lycée. Vous savez, les fameux emplois jeunes qui montaient sous le gouvernement Jospin ont depuis résolu tout le chômage des jeunes. C'est ce qui était annoncé. Donc il n'y a plus de jeunes au chômage. Moi, je postule et je suis face au proviseur et il me demande est-ce que vous avez déjà fait du théâtre ? Moi, du théâtre ? Moi, j'adore le théâtre. C'est simple que le matin, midi et le soir, je vais au théâtre. Je dors au théâtre, je mange au théâtre, je vis pour le théâtre. Je pourrais vous parler. Je n'ai pas d'idée de pièce comme ça de théâtre. Dernièrement, j'ai voulu dire tellement que... Puis il me regarde et me dit est-ce que vous aimez les livres ? Quel rapport au livre vous avez ? Alors là, pour le coup, c'est vrai, j'adore lire. Donc je commence à lui dire je pourrais monter un club lecture, des ateliers d'écriture. Donc, je suis embauché, je file au centre de documentation et d'information. Là, je vais apprendre que ma critique littéraire, on s'en moque, je vais couvrir les livres et les ranger. Oui, j'ai que le bac. Il appartient au bac plus 5, quand même, de délivrer le savoir qu'il y a dans les livres. En France, on hiérarchise par les savoirs. Moi, avec mon bac, je n'ai rien à dire. Et je file à l'atelier théâtre et là, c'est ce qu'on appelle dans la politique de la ville, je crois, un choc culturel. Je suis habillé à peu près comme ça, quoi que j'ai peut-être un jogging à l'époque. Et là, en face de moi, j'ai réuni la famille Ingalls. Ils se sont habillés tous et tous dans la petite maison dans la prairie. J'ai Charles et Laura. Donc, je rencontre pour la première fois de ma vie des artistes qui interviennent dans des lycées. Je comprends pourquoi ils font souvent le clou, ils sont habillés que le décou. Donc là, je me présente, bonjour, je me dis, est-ce que tu as déjà fait du théâtre ? J'ai fait du théâtre, depuis 13 ans, j'ai déjà fait du théâtre, je ressors exactement le même truc. Eh bien, c'est super, tu vas donc t'occuper de la première séance avec les secondes. Ouais, ouais, c'est normal, j'ai été embauché pour ça. Ouais, d'accord, ok, alors je vais leur faire faire un match d'impro. Alors là, je vois la tronche de Charles Ingalls. Un match d'impro. Non, attends, David, tu es dans un atelier théâtre option bac. Ce n'est pas un club, ici. Ah ouais, 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 donc je vais découvrir qu'il y a théâtre. Eh, théâtre. Ouais, ouais, non, un match d'impro, non, c'est peut-être, tu as raison peut-être pour commencer, c'est, donc je vais te proposer autre chose, ça va, il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas un travail sur le masque ? Ouais, un travail sur le masque, c'est ce que j'allais proposer. Genre, je propose un match d'impro et ensuite, je travaille sur le masque, il n'y a pas de problème, je vais m'en occuper, ils s'en vont, j'ai 25 élèves en face de moi, comme vous ce soir, et on va faire un travail sur le masque. Alors le masque, je me dis, non, il ne faut pas que je descende, parcer la trappe, acheter un truc de Spiderman et Batman, j'ai compris le truc, je me dis, essayez, le masque, Jim Carrey, vous voyez le bonhomme vert là, alors on se lance dans un énorme atelier de grimaces, comme ça, pendant deux heures, on se marre, on fait connaissance, ils font des monstres, Charline Gals dans mon dos, on me regarde, il fait, je sens qu'il ubite, voilà. À force de devenir un artiste, je vais comprendre qu'il parlait de la comédia de l'arte, pantalonne, buffonne, un genre théâtrale, moi si tu veux, je n'ai jamais croisé pignenture dans mon quartier. Donc toute l'année, je vais la jouer caméleon, je vais la jouer discrète, je vais les écouter, je vais la regarder, je vais les faire, je ne vais pas mouiller, je vais faire comme si je chaisais. Ça va durer comme ça jusqu'au mois d'avril, mais, et puis il va arriver le moment où on va faire la mise en scène de l'atelier théâtré. Alors là, Charline Gals vient me voir, on dit, écoute David, on va finir assez tard le soir, donc on va manger au restaurant et ça va bien les neuf soirs qui viennent. Est-ce que tu es d'accord ? Neuf fois au restaurant et le gars, il me demande si je suis d'accord. Ah ben moi, quand j'allais au restaurant avec mes parents, c'était deux fois dans l'année grand maximum, et si vraiment il y avait un événement à fêter quoi. Je dis, ben ouais, grave que je viens quoi. On va arriver devant le théâtre, je vais apprendre que chacun paye sa part, devant le restaurant que chacun paye sa part. Je gagne le SMIC, aide éducateur. Je me dis, mais là, on va neuf soirs de suite, moi, comment je fais quoi ? J'ai mon loyer, je dis, on va bien trouver une solution, ils doivent me le savoir, ils sont profs agrégés à l'université, ils savent très bien qu'on n'a pas le même salaire. Ça va bien se passer quoi. Je vais payer ma part. Mon invité. On rentre dans le restaurant, sur trois étages, des boiseries partout, de la moquette, des veleaux rouges, des messieurs et des madames en costume cravate qui nous disent bonsoir et qui appellent mes collègues par leur prénom. Il y a un restaurant et un restaurant. C'est pas la crêperie avec papa et maman au bord de la mer. Je me tiens bien, j'ai bien été levé. La carte tout en cuir arrive. Wouah ! Le prix des menus quoi ! C'est pour un découvert que je vais creuser. J'ai tellement creusé, il y a des chinois dans mon compte en banque. Je me dis, ok, c'est pas grave, fais le malin, j'ai juste pris une entrée. Neuf soirs de suite, je fais mes petits comptes, si je prends juste une entrée, je m'en sors. Je commande juste une entrée, il y a des profs qui me l'aiment, ils me font, et tu ne manges pas plus. Ouais, non, tu vois, je fais attention à ma ligne, je suis un ancien sportif, en plus j'ai fait du sport au niveau, j'ai fait du foot. J'aurais jamais dit que j'avais fait du foot, j'ai bien compris que pour eux, il y avait sport et sport. Donc j'y vais, c'est pour ça, je ne mange pas beaucoup le soir. La carte des vins, c'est le menu. Aujourd'hui, c'est 35-40 euros. Wouah ! J'ai dit, en fait, je ne dois pas de vin. Voilà, c'est vrai. Je dis, en fait, je suis un sportif, alors je m'entretiens. Et ce qui est vrai, à cette époque-là, je ne buvais pas de vin. Il a fallu que je devienne le médeur en scène pour devenir alcoolique. Le repas se passe, il me demande si je retourne au ski. Non, je ne retourne pas au ski, parce qu'il faut déjà que je sois allé au ski pour pouvoir y retourner, c'est vrai. Enfin voilà, donc on s'appare, moi je les écoute, on arrive pour payer, et là, le prof agrégé de grec ancien dit, on divise ! Ben ouais, même chez les cultureux, le richi partage l'argent du pauvre. C'est comme ça. Le lendemain soir, j'ai compris le système, je dis, ok, quitte à y aller, j'y vais, je prends un crédit, je te prends une entrée, un plat de résistance, un dessert, le château de sa mère, panne, on y va ! Et là, Charles Ingalls me regarde, il me fait, tout esprit profond avance masqué, en deux briques, tout esprit profond, ouais, ouais, on ne peut pas non plus, tu vois, je veux dire, en tirer des généralités sur les esprits profonds qui avance masqué, il dit, Frédéric Nietzsche, le philosophe, ouais, 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 le philosophe, allemand, oui, allemand, allemand, je sais, j'ai le bac, alors je l'ai au moins croisé une fois le gars Nietzsche dans mes cours, quoi, mais pourquoi il me dit ça, comme ça, au restaurant, et puis Nietzsche, il y a un Z, ou il n'y a pas de Z ? Donc il le sait, on le met où, quoi ? Et là, l'autre prof, elle sort une locution latine, en clair, elle parle en latin, mais elle ne traduit pas. Tout le monde se marre. Alors moi, je suis désolé, mais au collège, je n'ai pas eu de correspondance latin, alors, du coup, voilà. Mais le pire, c'est que je me marre avec eux. Je n'ai rien compris. De toute façon, moi, ils m'essaient foutu de ma gueule, et je me marre. Et puis, je ne vais pas oser non plus leur dire que je n'ai pas l'argent, en fait. Je ne vais pas oser leur dire que je ne me comprends pas et que je n'ai pas l'argent. Je ne vais pas oser dire que je suis pauvre. Ce n'est pas de moi qui ai fixé le salaire. Ce n'est pas de ma faute si mes parents, ils ne m'ont pas envoyé en latinerie pour avoir un correspondant quand j'étais au collège. un autre soir, on va me demander « Alors, David, d'après toi, dans la mise en scène, casse-noisette ou pas casse-noisette ? » Je me dis « Ça ne peut pas être l'outil. » Je me dis « Il ne parle pas d'un Walt Disney. » Je me dis « Il y avait culture et culture. » Je me dis « Ça dépend. » Voilà. Et tous les soirs, je vais découvrir leur réalisateur avec des aides d'essai que tu ne sais jamais où les maîtres qui vont m'inviter dans leur maison de vacances en campagne au bord de mer. Je ne vais pas oser proposer le balcon de ma maman. Mais le pire, c'est que je vais me taire. Je vais faire comme si j'en étais. Comme si moi aussi, je savais ce que c'était que de passer trois semaines dans une maison de campagne et de voir un château de sa mère cuver 1800 ce que tu veux. En fait, je suis en train de vivre ce qu'on appelle un rapport de domination par la culture. Pourtant, on avait vendu depuis le départ que la culture ça rend des grignes. Et alors là, c'est en train de foutre la tête dans la soupe de poisson. Un rapport de domination par la culture. Oui, parce que quand on classe les gens, quand on nous classe, il y a le capital financier. C'est vrai. Il y a aussi le capital culturel. Mais pas n'importe quelle culture. Leur culture. La culture des riches. C'est leur culture qui détermine le niveau de culture que vous avez. Celle que vous avez appris entre vous, on s'en tape. Ce n'est pas de la culture. Donc, votre niveau, votre capital culturel, il est estimé au travers de leur pratique. Leur pratique, c'est de faire les musées d'art contemporain. Alors, l'art contemporain, c'est de la culture. La culture qui est délivrée par le ministère de la culture, c'est ça, la culture. Le reste, ça ne compte pas. Ça, pour savoir faire une citation en latin, ça, c'est leur pratique. c'est comme ça qu'ils se repèrent, c'est comme ça qu'ils se remiflent le cul. Mais si vous ne maîtrisez pas le latin, vous n'avez pas le bon capital culturel. Et d'un seul coup, vous considérez comme, en tout cas, moi, je me suis considéré comme un culte. Je n'avais pas de culture. Je n'avais rien à échanger. Alors, je vais feinter. Je vais faire semblant d'avoir leur culture et petit à petit, je vais leur prendre. Et feinter, ça, je sais faire. Parce que j'ai joué au foot. Alors, une feinte au foot, comment est-ce que ça marche ? Vous avez le ballon qui est là, par exemple, vous avez l'adversaire qui est ici, d'accord ? Et vous allez faire une feinte de corps. Je fais semblant d'aller à gauche, et hop, je vais à droite. Ça veut dire que ça donne ça. L'adversaire est là, moi je suis là, je fais semblant d'aller à gauche, il se déplace sur la droite, et hop, je passe. Si l'exemple avec le foot ne marche pas, j'ai un exemple un peu plus simple. Je suis le parti socialiste, je fais semblant d'aller à gauche, et je vais à droite. Ça, ça va. Ouais, c'est bon, c'est... Ça parle mieux. Et puis derrière, on se met en marge. Je ne sais pas. Sauf que... Sauf que... Donc, je vais apprendre à lire les grecs anciens, ce que je veux faire du théâtre. J'ai vraiment... Cette expérience d'un an m'a fait dire que, tiens, moi aussi, j'avais peut-être des choses à dire au travers du théâtre. Je peux peut-être m'exprimer au travers de ça. Donc, j'ai compris qu'il fallait avoir lu les grecs anciens. Enfin, j'aurais dû comprendre qu'il fallait avoir lu les quatrièmes de couverture des textes de la grec. Moi, je les ai tous ou... Comment d'obrutis ? Voilà. Donc, j'avais appris les grecs anciens. Je suis allé voir leur film dans leur salle sous-titré d'art et d'essai. Voilà. J'ai arrêté d'aller au gombo du petit flex. Ah, caca ! Pas de culture ! J'ai quand même pas tout à fait écouté leur musique. Voilà. Il y a des limites. Et donc, j'ai incorporé leur culture. J'ai incorporé leur façon de parler. Mais je me suis perdu. Je me suis perdu comme quand on se perd et qu'on a mal réglé son altimètre en montagne. Un altimètre, c'est ce qui permet d'avoir l'altitude en montagne. Là, c'est ma grosse seconde qui est ici. J'en ai pas besoin, mais vu que je fais de la montagne, j'avais un peu de thune, j'aurais acheté. de la société de consommation. Et donc, mon altimètre, par rapport à la pression atmosphérique, il me donne l'altitude où je suis. C'est-à-dire, quand j'arrive dans un village, et que je vois un point remarquable, il y a marqué l'altitude, je l'étaloine. Je dis à mon altimètre, écoute, là, on est à 1000 mètres. Voilà. Mon altimètre, il faut dire qu'on est à 1000 mètres. Et si le temps ne change pas, quand je vais monter ou descendre, je vais à chaque fois retrouver la bonne altitude dans mon altimètre. Mais si le temps change, et que je ne bouge pas, je suis à 1000 mètres, là, il y a un orage qui arrive, pouf, 800 mètres. Grand soleil, pouf, 1500 mètres. Je n'ai pas beaucoup. Et moi, c'est ce que j'ai eu l'impression de faire. Parce que par ma famille, par l'endroit où j'ai grandi, par les écoles que j'ai fréquentées, par mes pratiques culturelles, qui sont les pratiques culturelles, j'étais ici. Mais en chopant leurs pratiques culturelles, sans me rendre compte. Moi, je me pensais encore là. Mais c'est que quand je retournais dans le quartier, je n'arrivais plus à discuter. Quand je parlais avec ma maman, elle me regardait, genre, qu'est-ce que t'es intelligent, mon fils ? Non, c'est que je parle bien, parce que je viens de te faire une citation latine, alors que je n'ai pas vraiment compris. Mais j'ai ressorti au bon moment. Et j'ai eu ce qu'on appelle, en faisant ça pour être légitime, pour que l'institution théâtrale me reconnaisse comme pouvant faire du théâtre, que je sois comme eux, et j'ai eu le complexe du petit chef. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré. Imagine une grosse usine, il y a l'actionnaire, le PDG, le chef, on descend, le sous-chef, le sous-sous-chef, le quart de chef, le 16e de chef, et des fois, le pire des chefs, c'est l'ouvrier. Celui qui a été nommé, par exemple, le chef de la chaîne. Et lui, il va faire appliquer les règlements les plus durs. il ne va rien laisser passer. Parce qu'il ne veut pas être vu comme faisant partie d'un ouvrier. Il veut être reconnu par les chefs comme faisant partie d'eux. Alors il va commencer à dénoncer les ouvriers. On ne peut se considérer comme un ouvrier, moi c'est ce que j'ai fait. Je commençais à dire que, quand tu vas au Gomont multiplex, non, pas du tout. Tu n'as pas lu ce temps. Tu lis Lévi ou Musso ? Je suis désolé, mais ce n'est pas des auteurs ça. Non, je suis désolé, le match d'impro, ce n'est pas du théâtre. Je suis désolé, moi je fais du théâtre contemporain. Et c'est ça. C'est ça que je vais faire. En fait, je vais reproduire auprès des camarades ce que les profs ont reproduit sur moi dans le restaurant. Mais sans le vouloir. Ça marche comme ça la domination par la culture. Et donc, je vais devenir metteur en scène. Je vais travailler dans les grandes institutions de théâtre qui sont les 100 dramatiques nationaux, les scènes nationales. Je vais être conventionné par le ministère de la culture. On va me filer de la tue. Ça y est, j'ai été touché par la croyance de la culture. Et qu'est-ce que fait quelqu'un qui vient juste d'être converti ? Eh bien, il va convertir les autres. Et où est-ce qu'on va convertir les autres ? Ceux qui n'ont pas de culture. Et où est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de culture ? Dans les quartiers. Qu'on appelle des quartiers populaires parce que tout le monde veut y vivre. Quand on est arrivé, j'ai vu la file d'attente, les gens qui sont en train de se battre. Je veux habiter ici ! Voilà. Ou alors, c'est des quartiers pauvres. Comme vous voulez. Moi, j'appelle ça des quartiers pauvres. Et donc, je suis allé admer la culture à ces gens qui n'étaient pas foutus d'apprendre la bonne culture grâce aux subventions politiques de la ville. j'ai monté une compagnie de théâtre et je suis devenu ce qu'on appelle artiste en résidence permanente dans un quartier mais qui quand même à la fin de la journée rentre dans le centre-ville pour aller boire un coup de vin naturel dans un bar à vin où le prix du vin est à 4 euros le verre. Il n'y a pas de but dans la mer sur place. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Notre objectif, notre but à nous, notre mission, c'était de faire que les habitants et les habitantes dans les dossiers on ne se fait même pas chier à féminiser on dit les habitants que ce soit un homme ou une femme et bien ils aillent au théâtre parce que la culture du théâtre ça va les rendre libres. Nous, on a été embauchés pour ça. Habitants, c'est super comme concept. C'est-à-dire que quand vous avez été le centre-ville de Tours je pense que vous êtes des Tours en jour mais moi je sais qu'à Angers dans le centre-ville il y a des Angevins et dans le quartier de Montpésir il y a des habitants. C'est toujours la ville d'Angers. Toujours la ville d'Angers mais là, d'un seul coup c'est autre chose. Je passe une frontière avec l'Angevins et toi là je suis habitant. Merde, je suis entre les deux je ne sais pas. Voilà. Donc des habitants. Je suis allé cultiver les habitants. Alors pour ça on a monté des projets. Lecture théâtrale. Parce qu'une fois qu'on va lire les textes de théâtre les gens d'un seul coup je me sens libre ça y est je vais mieux. Donc on est allé lire les textes de théâtre. Notamment par exemple dans une banque alimentaire. Une banque alimentaire on ne sait pas si vous connaissez c'est un endroit où les gens qui n'ont vraiment pas de thunes peuvent aller acheter de la nourriture sur la nourriture qui est périmée ou qui est donnée par les grandes surfaces. Peut-être même des fois quand vous faites vos courses vous voyez des gens avec des caddies on vous demande de données pour la banque alimentaire vous pouvez mettre un paquet de pâtes etc. On peut être en train de faire une lecture théâtrale d'un texte profondément intéressant qui n'aura plus permettre aux gens de ne pas vous aller à la banque alimentaire j'imagine. Et au moment je vois une dame qui va à la caisse et je vois qu'avec la bénévole le ton monte un peu ça ne se passe pas bien. On continue à lire les textes de toute façon ça va apaiser toute la société. Je vois la dame repartir pour s'approcher de moi et remettre une petite boîte de sardines dans le rayon. elle prend son petit sac de provisions et elle s'en va. Je vais voir la bénévole et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Elle me dit elle n'avait pas assez d'argent pour la boîte de sardines. je me dis mais c'était à combien ? 10 centimes. Ah ouais. On est le 10 du mois. Je ne m'épouillais pas je ne sais pas elle habite certainement pas loin peut-être elle aurait pu rentrer chez elle prendre les 10 centimes non non vous n'avez pas compris elle n'a pas 10 centimes. Elle ne les a pas même dans les tiroirs. Et juste après ça on va dans une réunion pour réfléchir pourquoi les habitants ils ne vont pas au théâtre. On leur construit plein de cathédrales ils ne veulent pas aller prier avec nous. On fait la réunion une élue à la culture directeur directrice du pôle territorial une personne chargée de l'action culturelle pour les quartiers pour les centres-villes pour les quartiers. C'est quand même pas la même chose. Et on réfléchit. Alors pourquoi les habitants ils ne vont pas au théâtre ? On leur a mis des bus en place l'argent ! Ah ben oui c'est que les places sont trop chères. Ah je ne comprends pas on fait des efforts il y a des tarifs préférentiels etc. Bon ben on va Ah ben tiens on a qu'à rendre les places gratuites Bon mais surtout pas les rendre gratuites n'importe quoi la culture quand même on ne peut pas la rendre gratuite pourquoi pas les données non plus Non je ne suis pas d'accord avec ça on n'a qu'à mettre un prix symbolique. 2 euros La gueule du symbole 2 euros quand tu n'as pas 10 centimes pour ta boîte de sargine Ouais Alors on met en place ce qu'on appelle la charte culture et solidarité La première fois que j'ai vu le truc arriver j'ai cru m'en retrouver dans Germinal de Zola où le bon bourgeois le dimanche vient déposer les habits qu'il va plus mettre et un petit bout de brioche dans un torchon blanc La charte culture et solidarité c'est des grandes institutions culturelles alors à Angers ça va être le centre d'anatique national Angers-Nantes Opéra le musée des beaux-arts et à l'intérieur de ça il y a des médiateurs et des médiatrices culturelles qui choisissent ce que les habitants peuvent aller voir Ah tu ne crois pas non plus qu'on va te filer la plaquette et que tu vas choisir ton spectacle alors qu'on peut le mettre à 2 euros au lieu de 21 euros on est duré vous quoi donc à un moment je ne sais pas ils ont été baignés par le savoir et ils savent ce qui est bon pour la vie de temps je n'aurais pas fait ma mauvaise langue mais moi j'ai quand même souvent remarqué que ce qu'on refilait aux pauvres c'était les pièces qui de toute façon n'auraient pas été remplies au moment des abonnements les abonnements se font en juin en septembre on voit à peu près les pièces qui vont être complètes et d'autres ça traîne un petit peu le mettant en scène n'est pas terrible et à chaque fois bam c'est pour le pauvre on remplit les théâtres grâce au pauvre c'est comme ça qu'on a des bonnes jauges dans les lieux culturels puis alors après ce grand débat de gratuit par gratuit il y a un autre débat et leur âme c'est toujours une élue à la culture ancienne prof de philosophie agrégée à l'université qui dit je m'excuse mais le prix est un faux problème parce que les jeunes de quartier ils ont gagné de l'argent pour se payer leur basket à 150 euros alors je ne vois pas pourquoi ils ne mettraient pas dans les places à l'opéra j'ai pas compris comme ça sur le coup mais après j'ai pigé jeune de quartier c'est comme les habitants le jeune de quartier est identique à partir du moment où il habite dans un quartier on ne sait pas trop l'âge qu'il a mais c'est un jeune de quartier et puis son désir à lui c'est d'avoir des baskets à 150 euros alors moi je me souviens quand j'avais 14-15 ans Adidas c'est arrivé voilà est-ce que c'est en même temps que Bernard Tapie a été nommé ministre de la ville mais d'un seul coup la marque Adidas elle est venue à moi et moi je voulais Adidas je voulais mes baskets trois bandes alors je suis allé voir ma mère j'ai dit maman il me faut des nouvelles baskets elle me fait ben je ne sais pas tes baskets elles ont 6 mois j'ai mis des coups de cutter dedans enfin nouvelle basket j'ai dit mais elles sont mortes et tout c'est pas de la bonne qualité Adidas c'est de la bonne qualité il me faut des baskets trois bandes avec ma mère dans le magasin on arrive et moi je vois les trois bandes les blanches mon temps et ma mère elle voit des micas deux bandes tiens David des baskets mais maman il y a deux bandes ben oui tu voulais des bandes David mais maman il n'y en a que deux mais ça va je sais qu'il y en a que mais moi j'en voulais trois ça va t'as vu le prix de la bande supplémentaire balle des micas non mais marrez-vous t'as 15 ans t'as des micas au pied bon maintenant c'est devenu en vaillemol c'est de la mode j'aurais dû les garder ça fait de la thune bon alors j'ai hésité je mets un bout de scotch pour faire la troisième bande marqueur j'ai eu des micas mais l'élu à la culture elle quand elle envoie le jeûne de quartier à son envie de basket chère elle oublie un truc elle a la thune pour se payer des chaussures à plus de 150 balles et elle peut se payer la place à l'opéra mais en fait non elle va pas se payer la place à l'opéra elle elle est invitée ça lui coûte que dalle elle y va si elle veut ou si elle veut se faire réunir moi depuis que je suis m'étant en scène j'ai souvent des invitations au théâtre et bien si j'ai envie de boire un coup de rouge à la place d'aller au théâtre j'y vais pas il m'en vient pas me faire chier et puis qu'est-ce que ça veut dire cette idée du jeûne de quartier qui devrait aller à l'opéra et pourquoi l'opéra alors c'est en préparant la conf je suis tombé sur un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu il a écrit un bouquin qui s'appelle La Distinction et il explique comment est-ce qu'on a des mots suspens donc il a écrit un bouquin qui explique pourquoi est-ce qu'on a ces pratiques culturelles et pourquoi est-ce qu'on a ces mots mais cet imbécile c'est tant pas fait de première il écrit un livre à destination des ouvriers pour qu'on a hâte de culpabiliser sur pourquoi est-ce qu'on a ces pratiques culturelles et il te l'écrit à coup de citation latine et de langage universitaire il parle qu'aux universitaires qui ont strictement rien à foutre ça va pas les aider à s'émanciper ils ont pas besoin d'être émancipés dans notre société il a eu le même complexe que moi avec le théâtre il est fils d'ouvriers dans le Berne alors d'un seul coup il a voulu être légitimé par l'université alors il a commencé à parler le même vocabulaire qu'eux et du coup accroche-toi pour lire le livre à plusieurs on pourrait y arriver sans aucun problème alors je me suis accroché ce que j'en ai compris mais je suis pas sociologue de formation si jamais il est sociologue de formation vous hésitez pas vous taisez on a pas besoin de votre savoir c'est bon savoir moi je me suis construit on peut le partager qu'est-ce qui se passe par la distinction comment est-ce que j'ai mes goûts alors il explique que le goût qu'on a c'est le dégoût du goût de l'autre c'est-à-dire les pratiques culturelles de madame élu à la culture où le salaire est à peu près par là ces pratiques culturelles c'est d'aller à l'opéra d'accord moi si je viens de ma classe pauvre je vais avoir le dégoût j'ai avoir le goût de son dégoût c'est-à-dire que je vais avoir le dégoût de son goût pour l'opéra de sa pratique à elle c'est pas tant l'opéra en fait que quelqu'un a un problème c'est pas le temps contenu de l'opéra c'est juste que je sens bien que c'est une pratique pour des gens qui sont au-dessus de ma tronche et du coup j'ai le dégoût de leur pratique c'est ça qui fait que j'aime pas l'opéra aussi parce que c'est pas une pratique que j'ai habituellement d'accord et elle si elle envoie les jeunes de quartier au hip-hop avec une forme de dégoût sauf s'ils rentrent dans la danse contemporaine les gens sont à walpés en train de danser si elle a cette haine du hip-hop c'est parce que le hip-hop c'est la pratique qui vient de là donc elle a le goût du dégoût du goût de l'autre c'est ça la distinction voilà tiens le hip-hop l'opéra il y aura peut-être pas de problème pour qu'on aime ou qu'on aime pas d'ailleurs c'est une question de pratique sociale de pratique de classe alors moi j'ai fait ça pendant 10 ans pendant 10 ans je suis allé convertir les autres et je pensais sincèrement que par la culture je pouvais libérer les gens qui vivaient dans les quartiers moi je faisais du théâtre pour provoquer à l'insurrection bon on va pas tarder à mire mire je veux pas culpabiliser les gens qui travaillent dans la politique de la ville il a fallu vraiment que je sorte de la politique de la ville et je commence à m'interroger sur c'est quoi le mot de culture déjà ce truc là comme ça qu'on vous vend gratuitement vous rendant libre et puis je me suis aperçu d'un truc c'est que dans la politique de la ville c'était comme au théâtre on fait pas de politique dans la politique de la ville on applique la politique de l'état on fait pas de politique si on regarde le bouzin il a des classes sociales pourquoi est-ce que les habitants des quartiers populaires ils vont pas au théâtre peut-être tout simplement parce qu'ils ont les métiers les plus pénibles le copain de ma maman qui est plaquiste qui se lève à 5h du matin qui a 3h de trajet dont 1h30 uniquement pris en charge par son employeur qui tout l'hiver pose des plaques de placo avant ils étaient 4 maintenant ils sont 2 histoire de la plus-value on licencie des gens il rentre chez lui il est crevé la question qu'il veut aller ou pas au théâtre c'est qu'il ne sorte pas de chez lui il est fatigué et puis si on avait étudié ce rapport de classe on aurait pu parler de la distinction c'est pas l'opéra qui pose le problème c'est la pratique mais non dans les politiques de la ville on ne politise pas c'est-à-dire qu'à un moment je n'ai pas participé au fait de remettre en cause l'ordre établi j'y ai collaboré j'aurais dû pourtant c'était évident pourquoi est-ce que ces personnes-là qui font partie de la classe des dominants et des dominantes voudraient absolument nous filer des tuyaux avec la culture pour qu'on s'émancipe et qu'on leur demande de redescendre pour qu'on aille choper l'usine qui fabrique les tasses ce serait quoi leur intérêt à eux d'un seul coup dire non mais tenez vous n'avez qu'à faire un coup d'état je ne l'ai pas vu venir j'ai cru le pire c'est que je ne l'ai pas fait n'importe où je l'ai fait dans mon quartier parce que je suis un jeune de quartier j'ai vu personne choper son sac à main les faits ne marchent plus alors est-ce que c'est parce que je fais plus si jeune que ça ? ouais c'est ça j'ai 39 ans bientôt futur président et pour autant Youssef mon copain d'enfance Youssef naît le même mois que moi la même année que moi novembre 77 à chaque fois qu'il prend la parole dans des conseils de quartier quand il prend la parole contre le maire contre des élus contre des directeurs et des directrices de centres sociaux on dit ouais mais Youssef c'est un jeune de quartier il a plus de riz que moi sans déconner il a les cheveux blancs mais Youssef il faut qu'il ait quel âge pour qu'il devienne un vieux de quartier et c'est pratique ce côté jeune de quartier alors des fois on ne dit pas jeune de quartier on dit wesh wesh alors moi j'appelle ça une connerie au carré wesh wesh il vient de wesh rock salut comment ça va c'est une contraction vous voyez donc on te dit attention vous avez vu il y a des wesh wesh là-bas je vous traduis oulala attention sur la place il y a des salut salut on ne m'en parle pas l'autre jour dans une trame il y avait des hola hola et devant ma cage j'ai ce qu'il y a des gouttomtag gouttomtag c'est complètement con de s'exprimer comme ça et en plus vu qu'on associe wesh wesh et délinquant ça veut dire que les délinquants sont des arabes il faut qu'on dit un manga arabe à ce moment là donc c'est une connerie au carré jeune de quartier notez que c'est bien pratique Zied et Bouna en 2005 Clichy sous bois qui décède dans un transformateur électrique brûlé vif parce que la police les poursuit pourquoi est-ce que la police les poursuit le passe-temps de la police il n'y avait pas de délit qui avait été déclaré ils poursuivent Zied et Bouna et ils le mettent on en discute quand on a fini notre côté résidence en permanence dans le quartier qu'on a lors de l'apéro et là des copains et des copines me disent attends David si t'as rien à te reprocher tu cours pas quoi ouais ouais garçon ça dépend où est-ce que t'as grandi quoi nous avec Youssef quand on rentrait du match de foot le soir à l'été contrôle sur la place de l'Europe William, Jérémy et moi on va savoir pourquoi on nous embêtait jamais voilà mais les copains Youssef, Habib, Rostem etc la gueule contre le pavé le bougnou le singe etc voilà et ça tous les soirs alors dans les quartiers on a développé un truc tu vois un flic tu te casses voilà dans 18 régions sur 22 les jeunes se soulèvent dans les quartiers on va appeler ça des émoutres des actes de délinquance on est à deux doigts de faire intervenir l'armée on me dit ouais mais David il crame des voitures regarde un aviculteur quand il pète une préfecture une borne d'autobus t'appelles ça comment ? un mouvement social et pas lui non lui il a pas le droit d'avoir un mouvement social ça s'appelle une émeute un acte de délinquance oui mais pourquoi est-ce qu'ils font ça l'Olivier ? ben les garçons ils sont pas dans les usines ils vont faire un pied de grève devant leur usine où ils sont pas embauchés ben non le dieu de la contestation politique c'est dans le quartier que ça se passe voilà alors ce soir Youssef il aurait pu être à ma place peut-être même il devrait être à ma place ou en tout cas peut-être on aurait pu la faire ensemble cette conférence gesticulée mais c'est pas possible pour deux raisons la première c'est que Youssef il n'a pas le capital symbolique et le troisième truc le capital financier le capital culturel et le capital symbolique ça veut dire quoi ? c'est que par exemple ben non c'est un hasard il faut savoir que je citais déjà beaucoup Emmanuel Macron avant qu'il vienne star de la France et j'ai commencé en 2015 il y a des archives vidéo donc Rothschild quand il arrive dans une réunion il dit je m'appelle Rothschild il n'a pas besoin d'en dire plus il a le capital symbolique on sait le pouvoir qu'il représente l'argent qu'il représente les réseaux qu'il a il est légitime tout de suite pour prendre la parole si on commence à parler d'économie qu'il y a un universitaire qui dit j'ai fait une thèse sur l'économie et vous vous êtes plaquiste même si ce que vous dites est plein de bon sens vous n'êtes pas légitime pour prendre la parole vous n'avez pas le capital symbolique monsieur et madame Dupont vont pouvoir sortir les rames alors moi j'ai été légitime parce que j'ai appris au restaurant aux ateliers de théâtre à parler la langue qu'il fallait donc j'ai cultivé mon capital symbolique le gros problème de Youssef aujourd'hui c'est que c'est un intégriste qui s'est radicalisé alors je pense que s'il prenait la parole je ne sais pas comment ça pourrait passer je sais un ministre de gauche a dit qu'il ne fallait pas essayer de les excuser mais moi je comprends d'où vient la colère la colère de Youssef ça a commencé assez vite on était en classe ensemble en primaire et l'instit fait l'appel le moment où on doit dire son nom son prénom et le travail de ses parents moi j'avais du mal parce que mon père était fonctionnaire ça j'osais le dire ma mère était femme de ménage ça j'avais honte de le dire voilà heureusement pour moi elle est devenue technicienne de surface elle n'a pas changé de boulot on va changer le nom de son boulot donc d'un seul coup je vois ma mère technicienne de surface ah ouais quand même et donc on fait l'appel donc David repart David repart c'est moi ok d'accord Youssef Zdal c'est moi ah bah Youssef c'est de quelle origine je suis là en France comme David dans la même maternité quasiment le même jour oui oui d'accord mais Youssef c'est de quelle origine je suis français madame oui non mais tu vois bien ce que je veux dire ah non en fait Youssef son père il est né en France son père il est né en France son grand-père il est né en Algérie mon grand-père il est né dans le Pays Basque Espagnol et à un moment on ne m'a jamais demandé mes origines mais Youssef si aux enfants de Youssef aujourd'hui encore on leur dit ah c'est les jeunes d'origine de mais c'est quoi c'est un truc héréditeur l'origine ça se transmet ils ne seront jamais français donc dès le départ Youssef il n'était pas français comme vous et puis à la fin de l'année quasiment à cette période-là l'instit elle dit bon on va préparer une grande fête parce que vendredi prochain c'est le 8 mai et le 8 mai 1945 c'est un grand jour pour la France alors on va faire une fête on va décorer la cour de récréation tous les enfants ouais moi je vois Youssef avec ses copains il tient un peu la tronche Youssef il n'est pas bien tu vois je vois Youssef ça ne va pas ou quoi ? il dit non mais je crois que nous dans notre famille on ne fait pas trop la fête ces jours-là je dis vous ne faites pas la fête pourquoi ? non mais je crois que pour mes parents c'est pas bien ben attends tes parents peut-être ils voulaient que les nazis restent en France vous êtes mon con ou quoi ? alors j'en discute avec mon papa mon papa il m'explique un truc il dit oui alors le 8 mai 1945 c'est de l'armistice et la France métropole elle est en fête mais en Algérie française le 8 mai 1945 ça correspond au massacre de Sétif ah ouais la France elle est délibérée par des Tunisiens des Marocains des Algériens des Sénégalais ça fait un moment que la Tunisie le Maroc et l'Algérie ont été envahis par la France et ils se disent bon je crois que les Français métropoles ils ont bien pigé le truc de ce que c'est d'avoir un envahisseur chez soi on les a aidés à le dégager peut-être qu'ils devaient comprendre que nous aussi on n'est pas bien qui se barre donc tu as des Algériens et le grand-père de Youssef était à Sétif à ce moment-là qui sortent les drapeaux algériens et ils se font massacrés et dans plein d'autres villes en Algérie alors Youssef l'histoire française du 8 mai 1945 c'est pas la même que chez moi à la maison c'est pas une fête c'est une partie de sa famille qui décède le grand-père de Youssef il prend ses valises il est français parce que l'Algérie est française à ce moment-là il décide d'arriver en métropole avant le grand-père de Youssef faisait partie d'une famille assez riche mais au 19ème siècle quand la France est venue envahir l'Algérie on l'a piqué les terres on voulait encore être propriétaire des moyens de production et donc ils sont devenus pauvres ils arrivent en France et là le grand-père de Youssef voit sur sa carte qu'il est désigné comme français musulman d'origine algérienne le grand-père de Youssef il n'a jamais cru à aucun lieu et d'un seul coup on lui dit qu'il est musulman il sait même pas vraiment ce que c'est et puis il cherche un logement mais il n'a pas le droit de se loger là où il veut c'est le ministère de l'intérieur qui loge les Tunisiens les Marocains et les Algériens on les dispatche partout en France parce qu'on ne veut pas qu'ils se réunissent dans les quartiers et que ça devienne des zones de contestation politique le 17 octobre 1961 on est à 5-6 mois de la fin de la guerre d'Algérie appelée conflit jusqu'à encore très récemment l'état français a décidé d'un couvre-le-feu uniquement pour les personnes d'origine d'Afrique du Nord c'est anti-constitutionnel le couvre-le-feu soit il s'applique à tout le monde à un territoire donné mais il ne peut pas être fait au faciès le 17 octobre 1961 le grand-père de Youssef met son plus bel à vivre son plus beau costard c'est une manifestation pacifiste c'est vraiment juste pour contester ce qui vient d'être vaut ils sortent dans la rue ils traînent la rue de Charon et là les gendarmes français ils balancent dans la scène les gendarmes français les enferment métro de Charon ils traînent des tuyaux ils les relient au gaz des pots d'échappement de leur camion ils amènent les moteurs il ne s'est pas passé 20 ans depuis Auschwitz et la France gaze des Algériens des Tunisiens et des Marocains métro de Charon le ministre de l'Intérieur à cette époque là c'est Michel Dewey grand résistant à partir de 1944 il a un mot la place de notre préfecture la place en face de la préfecture porte son nom et nommé préfet de police Maurice Papon qui a été jugé parce qu'il a collaboré avec la Gestapo il a fait plus de zèle que la Gestapo même la Gestapo il dit waouh vous en demandez pas tant monsieur Papon et ils sont au pouvoir ces gens-là alors Youssef il est en colère Youssef ok il y a les attentats à une charonne en novembre 2015 mais il a un autre charonne en travers de la gorge donc il n'est pas Charlie mais il n'est pas non plus je ne suis pas Charlie Youssef c'est un intégriste qui s'est radicalisé il a la haine de l'Etat il est devenu anarchiste ah oui les anarchistes moi j'en fais partie on a envie de désigner l'Etat ah oui alors peut-être que vous avez cru que c'était devenu un oh merde oh oui vous voulez être un terroriste islamiste parce qu'on ne dit jamais un terroriste catholiciste ça c'est un mot il n'existe pas ça n'existe pas on appelle ça un fou un blanc qui tue tout le monde c'est un fou quelqu'un qui a des origines maghrébines et qui tue tout le monde c'est un terroriste islamiste non Youssef il est comme moi il a la haine de l'Etat juste ça en fait alors si vous avez pensé que c'était devenu un terroriste c'est parce que Youssef s'est retrouvé essentialisé Youssef après avoir été jeune de quartier maintenant il est musulman alors qu'il ne pratique pas du tout la religion toujours de famille il ne pratique toujours pas la religion mais lui il doit justifier s'il est musulman modéré ou pas en fait je ne suis pas musulman ça n'a rien à voir voilà avec Youssef on a fait vraiment les 400 cours ensemble et je ne vais pas tout raconter mais comment dire on était fan de hip hop on écoutait NTM dans le quartier voilà alors moi j'ai toujours cru que les gens qui écoutaient NTM dans les années 80-90 c'était des gens comme moi qui avaient vécu dans les ghettos de pauvres ceux aussi qui ont vécu dans des ghettos de riches ça je l'ai compris il n'y a pas longtemps parce que nous avec Youssef on est du 4-9 parce que NTM Joe Star Couchel ils étaient du 9-3 7-5-9 et là il n'y a pas longtemps j'ai découvert que Manuel Valls et Emmanuel Macron ils revendiquaient d'être du 49-3 ça doit être entre la 7-5-9 je pense et Angers ils n'arrêtent pas de faire du NTM du nique ta majorité je lui dis finalement en fait si tu regardes bien Macron, Youssef et moi pareil quoi non ? il y a quand même un président qui n'est jamais passé par l'Assemblée Nationale pour faire passer 106 lois qui viennent être élu et Macron il était comme nous il avait un destin qui était je crois que c'est toi qui disais comme ça c'était écrit d'avance il peut illuminer c'est mystique voilà il devait faire partie de la génération des BBB Business Bank et ben moi je vais te dire Macron par rapport à Youssef et moi c'est juste en vain parce que nous on a fait partie de la génération des BBB et ouais mesdames les Black Blumber c'était nous à 11 ans on nous a dit je jouerais la coupe du monde 98 c'est vraiment une promesse de politicien c'est à dire à des millions de jeunes qui vont tout jouer à la coupe du monde 98 il y a 22 joueurs en équipe de France voilà les Black Blumber c'était nous à cette époque là on s'en foutait de savoir s'ils étaient musulmans ou pas tant qu'ils marquaient un but alors pourquoi est-ce qu'on a joué au foot avec Youssef ben pas parce que nos parents ils étaient passionnés de foot c'est juste parce qu'en bas des tours on avait un stade de foot je veux dire si on avait eu un stade de golf on aurait joué dans un club de golf ouais c'est juste ça et pourquoi est-ce qu'on avait un stade de foot parce que nous ne sommes pas n'importe qui mesdames et messieurs nous sommes des enfants de la politique de la ville ouais c'est le nom 77 la génération 77 loi périphite il y a de la violence dans les quartiers alors on va mettre en place des dispositifs politiques de la ville ouais parce que la violence elle vient des quartiers c'est un problème de territoire elle vient des quartiers alors vu que les jeunes ils sont violents et bien on met des citistes ça va arriver la violence on fait pas que ça j'exagère nous sommes des enfants privilégiés avec Youssef bien plus qu'Emmanuel Macron il faut rétablir ici une certaine vérité nous pour partir en vacances on avait droit aux opérations sac à dos bah ouais c'est à dire que bon on avait pas de thune pour partir en vacances mais on avait des animateurs des animatrices socio-culturelles qui se réunissaient qui montaient des projets et bam une semaine gratos à cinq ans de monde ouais ouais Macron personne n'a aidé à faire son sac à dos je veux dire il a fait tout seul il s'est fait tout seul à Emmanuel bon alors c'était pas aussi simple que ça c'est à dire nous on disait pas nos projets nous on disait en fait bah cet été on a revient se barrer à la plage pour faire des feux de camp boire les coups draguer des filles des garçons une banque de potes bon une fois elle a présenté comme ça à l'animatrice elle a dit ah mais non 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 ça passe pas faut écrire votre projet oui bah notre projet c'est comme je peux te dire si tu veux partir en vacances c'est l'été il fait chaud en quartier on veut se barrer ouais non là ça va pas marcher non mais ça va vous avez de la chance que votre groupe ça représente une mixité culturelle vous avez une interculturalité alors nous on s'est demandé qu'il s'était rajouté dans la bande je connais pas ma interculturalité c'est bien vous ah ouais ça va j'ai compris que Youssef il y en a pierre moi donc c'était bon c'était interculturel ça marche puis il y avait des filles et des garçons bah ouais si tu veux partir à la plage on avait déjà des petits filles en tête donc c'est une mixité aussi voilà et donc on a monté tout un projet comme quoi nos vacances allaient nous apprendre la démocratie le fait de vivre ensemble etc qu'est-ce que c'était et on s'est barré à Saint-Jean-le-Mond et quand on partait pas à Saint-Jean-le-Mond et bien on avait des animations au pied des bâtiments mais qui sait qu'elle avait animé le jardin de Macron une personne et ouais et nous on avait ça même des fois on nous emmenait au théâtre voilà et pourquoi est-ce qu'on avait ça c'est parce qu'on a un vrai problème bah ouais ça c'est parce que quand on est dans un quartier pauvre prioritaire on a des MST alors tout ça les city-stades les opérations pied de gâtiment les sacs à dos c'est pour soigner nos MST qu'on s'est refilé génération en génération on a des maladies socialement territorialisées alors ça vous n'en avez pas nous on a la crise des banlieues on a le malaise des quartiers le mal des ghettos et les fractures sociales vas-y paye le plat de temps donc bah du coup il y a des projets au-dessus de la ville comme ça nos MST elles s'en vont elles se soignent moi ma MST préférée c'est l'ascenseur social qui est grippé on a refilé la jetouille à l'ascenseur on l'entend on ne sait pas qui c'est qui a contaminé le bousin là mais notre ascenseur social il est grippé c'est-à-dire que l'état français il fait tout il fait tout pour compte il n'arrête pas il file le lacune la cour des comptes encore dire 40 milliards pour 30 ans de la politique de la ville inefficace sur le résultat je suis assez d'accord 40 milliards et puis quand même c'est le projet de chaque homme et de chaque femme politique ça leur tient à coeur en 20 ans 18 ministres différents comme quoi ils s'accrochent à leur siège et puis un budget énorme ouais dehors ouais tu parles en milliards comme ça par rapport aux 10 centimes de la personne qui ne pouvait pas s'acheter sa boîte de sardines ouais c'est beaucoup sinon c'est 0,3% du budget pour 10 millions d'habitants c'est pas énorme pourtant tout le monde rêve qu'on prenne l'ascenseur social en moi la question que je me pose en bon montagnard c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de plages quand t'es en haut de l'ouest il y a déjà plein de monde on pousse des gens ils redescendent on organise un turnover ah bah toi ton ticket c'est dans 15 jours tu en montras plus tard j'ai pas compris ou alors c'est la possibilité à tout le monde de monter ouais mais on part d'où tout le monde part de là si tu pars de là pour arriver là ça va ça peut être tricher ça et puis pourtant vraiment ils y croient ils y rêvent Emmanuel Macron il a dit qu'il faisait le rêve que chaque jeune rêve de devenir milliardaire sa promesse c'est juste qu'on rêve c'est juste le rêve juste ça et que nous aussi on rêve mais on nous a demandé notre avis pour savoir si ça nous intéressait de faire son rêve si ça nous intéresse comme ça d'être milliardaire bon à lui ça m'éclate mais dire qu'il prenne ses milliards et qu'il se bat rien tant qu'il n'y a plus tout ça ouais alors moi l'ascenseur social je l'ai vu fonctionner non c'est vrai ça marche dans les quartiers pas que je mente ma maman un jour ils ont rénové son HLM ils ont refait la cage escalier ils ont refait l'ascenseur et donc c'est devenu une résidence HLM les loyers ils ont augmenté les pauvres ils ont pris l'ascenseur ils sont descendus bam rénovation urbaine je revalorise l'immobilier et si je pense que les pauvres c'est le problème barrez-vous où est-ce qu'ils vont ça je sais pas voilà je parle de tout ça mais en fait je vais vous avouer un truc j'aurais pu commencer par là mais on aurait gagné du temps c'est que la politique de la ville c'est fini alors s'il y a des salariés dont les salaires dépendent des subventions politiques de la ville on va faire après un cercle de paroles non c'est fini parce qu'on a été infiltré par un agent britannique bombe social impact bombe qu'est-ce que c'est que ce truc il y en a déjà deux qui ont été mis en place sur Paris qui en a fait la promotion à ce moment là Emmanuel Macron c'est le nouveau truc pour les quartiers comment ça se passe alors je sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà monté un dossier politique de la ville mais généralement il y a des objectifs qui sont fixés par eux pour que nous on les applique parce qu'on a des intérêts communs évidemment et donc l'état fixe des objectifs vous remplissez des dossiers qui doivent rentrer dans ces objectifs vous demandez de l'argent ça se réunit en commission la culture doit être gratuite les jeunes avec leur basket et tout ça et à la fin vous avez la subvention vous ne l'avez pas on dit que ça coûte cher à l'état et en Angleterre ils ont inventé un autre principe le mécénat privé par exemple la banque Goldman Zak responsable entre autres de la crise financière de 2008 alors crise moi je veux bien quand j'ai une crise de fourrée à un moment elle s'arrête un truc qui dure depuis 2008 ça s'appelle un état permanent c'est pas une crise mais ils sont responsables de la crise de 2008 ils sont responsables aussi de la dette grecque et c'est à eux qu'on va demander de l'argent pour financer des projets sociaux comment ça se passe vous avez besoin de 10 000 balles pour monter votre projet social avant vous vous adressiez à l'état et là maintenant vous vous adressez à la banque à l'assurance à l'essai ma privée qui étudie votre projet si le projet a une chance de réussir il vous file 10 000 euros vous menez votre projet les objectifs indicateurs de suivi sont mis en place et on évalue votre projet pour savoir s'il a réussi en clair vous avez 20 jeunes qui sont au chôme du ils trouvent les pires emplois du monde ils chopent un cancer de l'amiante ils ont plus de vie peu importe votre objectif d'évaluation c'est ce qu'ils ont ce qu'ils sont retournés à l'emploi oui réussite du projet donc si vous réussissez votre projet l'état rembourse la banque mais rajoute 10% donc eux ils gagnent 11 000 euros ils ont prêté 10 000 ils gagnent 1 000 euros et ils ont la fait tranquille tac 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 si jamais ça ne marche pas attention l'état est capable de moraliser le capital il l'a déjà dit et bien si jamais ça ne marche pas la banque n'est pas remboursée ils perdent 10 000 euros ouais des gens dont le métier chaque jour c'est de gagner de l'argent avec l'argent ils vont aller financer des projets où ils ne sont pas sûrs de récupérer les 10% alors quel type de projet vont être financés par les banques pour qu'ils gagnent les 1 000 euros supplémentaires et puis à la fin quand votre projet il marche finalement il a coûté 11 000 euros à l'état voilà c'est la fin de la politique de la ville alors vu que c'est terminé la politique de la ville ce que je vous propose c'est de mener mon dernier projet politique de la ville j'avais arrêté en 2013 quand je dirigeais la compagnie MAP je suis sorti de ça et depuis la conférence gesticulée de nouveau je refais des projets politiques de la ville la politique de la ville elle intervient sur un territoire donné pas partout en France sur un territoire donné certains quartiers relèvent de la fatigue de la ville et pas d'autres et généralement on trouve des objectifs communs ou des problèmes communs dans les quartiers nous avons par exemple des problèmes alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir ah très à la mode problème de laïcité problème du port du voile alors moi j'ai fait un projet politique de la ville à la fois pas dans les quartiers pour une fois mais dans les ghettos de riches il y a le couple Pinceau-Charlot des sociologues ils ont pris des jeunes filles de 7 samis qui sont voilées dans leur quartier c'est un problème il faut qu'on travaille la place du voile chez les femmes c'est des hommes blancs qui veulent travailler évidemment toujours sur le corps des femmes on n'a pas la vie au conserve soi-disant c'est pour les émanciper donc tu vas rester chez toi et donc c'est un problème le coup de Pinceau-Charlot a pris ces jeunes filles ils ont emmené dans le 16ème arrondissement dans les grandes boutiques de Bernard Arnault elles sont rentrées dans les boutiques grand sourire mesdemoiselles vous en priez asseyez-vous un café regardez les nouvelles chaussures les jeunes femmes elles ne comprenaient pas elles ont dit qu'on sort du métro là-bas on regarde de travers et ici on paye un expression elles sont ballées dans le quartier elles ont vu qu'il y avait d'autres femmes qui portaient le voile et qui discutaient très bien avec d'autres femmes qui ne portaient pas le voile de porte à porte bah ouais là dans ce quartier-là on pense que ce sont des filles d'émirat arabe d'Arabie Saoudite qui font partie de la même classe alors quand on travaille la politique de la ville on va mener aussi un projet sur la mixité sociale voilà c'est important quand même la mixité sociale qu'est-ce que vous dites quand même les pauvres moi je ne sais pas si vous êtes dans le crâle de devoir rester uniquement entre vous ouvrez un peu vos portes accueillez les gens que Bernard Arnault se bat pour habiter à côté de chez ma maman et il n'a pas le droit il en est empêché la mixité sociale j'en rassure du monde ça concerne les gens qui sont les classes moyennes inférieures sont les gens qui sont un peu plus riches que les pauvres mais bien plus pauvres que les riches voilà il faut les ramener dans les quartiers les classes moyennes elles se sont barrées en 1960 au moment de la propriété privée ils ne sont pas prêts de revenir puis est-ce que ça veut dire qu'on met des pauvres chez les riches c'est comme ça que ça se passe puis si on regarde l'Assemblée nationale et le Sénat c'est un vrai problème de mixité sociale il y a combien d'ouvriers et d'employés qui représentent notre corps à l'Assemblée nationale et au Sénat en pourcentage est-ce que vous avez une idée du chiffre combien est-ce qu'il y a d'ouvriers et d'employés au Sénat et à l'Assemblée nationale en pourcentage moins d'un moins d'un rien 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 il n'y a pas rien non démocratie monsieur c'est 0 virgule 0 1% le truc c'est que si on travaille à la mixité sociale on n'est pas que dans les quartiers mais à l'Assemblée nationale là ça pourrait commencer à devenir intéressant on a un problème aussi de communautarisme dans les quartiers c'est inadmissible que des gens d'une même couleur ça veut dire non blanc et non blanche se réunissent c'est pas un problème le conseil d'administration de la maison pour tous à Angers je balance personne il n'y a pas longtemps on va dire écoute David on a un gros problème de communautarisme dans le quartier ça faisait longtemps ça revient ok d'accord tu te rends compte dans l'association la voix des femmes il n'y a que des femmes maghrébines vous êtes sûr qu'elles ne sont pas françaises oui non mais elles sont d'origine ah oui c'est des fameuses origines c'est quoi le problème c'est parce qu'il n'y a que des femmes ou parce qu'elles sont maghrébines non mais tu vois comment dire les musulmans attends elles sont musulmanes ou elles sont maghrébines ou elles sont françaises oui non mais enfin tu vois bien ce que je veux dire ouais je vois bien ce que tu veux dire ils ne peuvent pas se réunir entre elles et là tu regardes le conseil d'administration on est tous blancs et là le communautarisme de blanc ça emmerde personne à l'Assemblée Nationale au siècle là dans leur classe ça emmerde personne par contre dans les quartiers il faut qu'on travaille contre le communautarisme voilà on n'a pas le droit de se rassembler et alors surtout on a un problème de dévance voilà loi périphite 77 il y a beaucoup de délinquants dans les quartiers donc il faut monter des projets contre la délinquance uniquement dans les quartiers pour le délinquants Abib arrêté par la police il a volé un smartphone un lecteur mp3 et 50 euros vole son violence à l'arraché arrêté par les flics il est présenté devant le juge il doit décider comparution immédiate ou attendre son procès Abib il choisit comparution immédiate pourtant Abib il sait que s'il prend comparution immédiate il est quasiment sûr d'avoir du ferré pourquoi est-ce qu'il n'attend pas son procès ? comparution immédiate il aura un avocat commis d'office qui n'aura pas le temps d'étudier son dossier pour un procès il aura un avocat commis d'office qui n'aura pas le temps d'étudier son dossier mais le délai de comparution pour la comparution immédiate c'est 15 jours si vous attendez votre procès c'est 5 mois 5 mois en taux alors on tente et au même moment 2009 Jean-Edouard de la fermeture éclair de mon sac a des soucis Hervé Falconi qui travaillait à la banque HSBC a remis à Eric Wörth ministre du budget français une liste de 8000 contribuables qui ont fraudé qui ont planqué de l'argent en Suisse ça représente 3,5 milliards d'euros Jean-Ed il en fait partie alors Eric Wörth il fait une annonce dans les médias il dit ceux et celles qui ont fraudé s'ils viennent se dénoncer ils ne seront pas poursuivis moi c'est marrant parce qu'à ce moment là je n'ai pas entendu ouais le gars qui a volé le lecteur MP3 le smartphone et 50 euros et bien s'il vient se dénoncer il ne sera pas poursuivi ça je n'ai pas entendu et donc Jean-Ed il arrive dans le bureau d'Eric il s'appelle Eric parce que leurs enfants sont dans la même classe c'est ça j'ai oublié d'en parler donc je suis une petite aparté dans les quartiers on travaille aussi sur l'échec scolaire je crois qu'on n'appelle plus ça l'échec scolaire réussite différée je vous laisse analyser le temps voilà donc dans les quartiers il y a un problème d'échec scolaire on travaille dessus la politique de la ville dit travailler là dessus mais le rapport Jacques Attali a analysé que les 1000 personnes qui ont les postes les plus importants au sommet de l'état viennent des 25 mêmes écoles maternelles ils habitent dans les mêmes endroits dans les mêmes ghettos de riches et là on ne vient pas travailler les causes et les conséquences de cette réussite scolaire si faramuleuse qui permet d'accéder aux postes de l'état ça la politique de la ville ça permet de ne pas le regarder on se concentre là dessus donc Jean-Ed il connait bien Eric parce que leur Moïse vont chercher leurs enfants à l'école et en mon bureau Eric on lui sert un café écoute Eric j'ai un souci c'est peut-être pas complètement impossible que je sois sur la liste d'erreuré de la falconie mais il faut comprendre on est pris à la gorge à un moment et il y a quand même des incertitudes économiques donc j'ai mis un petit peu de côté pour voir vous ils vont nous discuter Habib encadré par deux policiers menottent au poignet et présenté devant le juge on lui enlève ses menottes on lui demande de retirer sa capuche on regarde il y a des gens qui sont en train de prendre des notes des stagiaires au droit et en face de lui des gens qui sont habillés avec des robes noires il parle avec des mots qu'il n'a pas l'habitude d'entendre ni même d'employer on lui demande pourquoi est-ce qu'il a fait ça il dit je ne sais pas moi je ne sais pas j'envoie partout à la publicité j'avais envie d'en avoir alors ça va le bourgeois tu pourras s'en a racheté un alors il dit de se calmer de ne pas proférer d'insultes dans l'enceinte du tribunal ok il se calme non s'il a un métier Habib dit ouais j'ai un métier j'ai un CDI ouais quand t'es jeune de quartier quand t'es fait un atelier CV c'est pas pour choisir ton boulot c'est pour en avoir un d'office donc déjà avoir un CDI c'est bien il a en face de lui des gens qui ont peut-être choisi leur futur métier qui sont en train de le regarder de l'observer peut-être les enfants de ses magistrats il s'explique le jugement va être rendu en 5-10 minutes il va attendre il remet les minutes j'en aide de la fermeture avec mon sac ok Eric donc là si je comprends bien je dois payer mes impôts et 10% de majoration ah bah d'accord mais très bien Eric très très bien mais tu sais ce qui va se passer c'est qu'un jour les gens comme moi on va s'envaler et la France deviendra un pays de pauvre on va partir avec notre argent ouais parce que Jean-Ed il croit à un truc qui s'appelle la théorie du ruissellement la théorie du ruissellement c'est par exemple je privatise l'eau je fais travailler des ouvriers pour pomper l'eau ça m'amène plein d'argent moi j'ai toute la bouteille et à un moment je ruisselle je ruisselle je ruisselle l'argent vous comprenez bien si je m'en vais il n'y a plus de ruissellement non barre-toi on n'a pas besoin de toi ou la bouteille on la garde vas-y 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 Jean-Ed tu peux te barrer c'est ça la grande théorie du ruissellement qui fait qu'on a besoin de l'eau mon négocier voilà Jean-Ed va payer ses impôts avec une majoration de 10% en fait comme moi si on arnaque le fisc où on paie les impôts et 10% à Bib lecteur MP3 smartphone 50 euros 9 mois dans 6 mois fermés il n'y a pas la même politique selon le territoire où on habite visiblement ou selon la classe sociale dans laquelle on fait partie et à Jean-Ed il ne peut rien lui arriver strictement en 1971 Giscard a fait passer le verron de Bercy pour éviter l'acharnement fiscal sur les hautes fortunes les pauvres quand même il faudrait voir être sympa avec eux comment ça se passe ? ben bim quand il vole son truc c'est le procureur de la république pour toutes les infractions qui va décider s'il y a poursuite ou pas poursuite sauf pour les fraudes financières c'est le ministre du budget qui décide si on poursuit ou si on ne poursuit pas combien de chances avait Liliane Bettencourt d'être poursuivie pour fraude fiscale en sachant que petit A elle embauchait la femme d'Eric Wörth que petit 2 elle finançait l'UMP et que Eric Wörth était trésorier de l'UMP et que petit 3 Eric Wörth était ministre du budget autant de chances que pour un ouvrier à l'Assemblée nationale je pense la politique de la ville c'est ce qui est mis en place par les pouvoirs publics sur certains territoires pour revaloriser les zones défavorisées c'est à dire que je vous fais une rénovation urbaine j'augmente le prix de l'immobilier j'ai revalorisé mes territoires et pour réduire les inégalités territoriales je mets le même nombre de bus qui part des quartiers de Seine-Saint-Denis qui part du 16ème arrondissement il faut arriver dans le centre-ville je viens de réduire une inégalité territoriale pas les inégalités politiques, sociales et financières ça on n'en parle pas tout ça je l'ai travaillé au moment de préparer ma conférence gesticulée c'était que des chiffres il a fallu que je prenne un café j'allais au ministère de la culture enfin la décentralisation du ministère de la culture à la direction régionale des affaires culturelles un an pour moi pour toucher les subventions pour pouvoir produire un spectacle je m'arrangeais pour dire j'allais pas parler trop de politique du contenu de système je parle jargon distanciation théâtrale etc j'emploie la langue qu'il faut employer à ce moment là je descends et j'ai mes habitudes je descends dans le café d'en face qui vend un excellent café à 2,50€ avec ses petites notes de noisettes grillées d'amandes et une fin de bouche légèrement acidulée et agréable fait d'un splendide décor c'est à dire qu'ils sont allés piquer les meubles et là ils m'allusent pour pas que le pauvre puisse les avoir mais qu'est-ce que c'est beau on me sert mon café dégueulasse infâme je me rends compte que le décor c'est pas qu'il a changé mais il n'est pas aménagé de la même manière et puis une odeur de kebab puis j'entends causer et ça me fait du bien j'entends ce mélange d'accent cette concordance de la coordination des temps bien typique au quartier d'où je viens là je me retourne waouh je suis à la maison je suis chez moi tout à l'heure dans le 3ème étage du ministère de la culture j'étais pas bien mais là ouais je regarde le patron je suis pas sûr qu'on se connaisse je reprends un café dégueulasse mais qu'est-ce que je suis bien et je savoure et je réfléchis à ma con enfin qu'est-ce qui m'a amené là au moment de partir le patron il me regarde il me fait David Rostem grave mon gars il me prend dans ses bras mais là ça n'a rien à voir avec la bise que m'a collé la conseillère Drac un truc chaleureux existant vivant on se prend dans les bras et il me fait comment tu vas David je vais bien et toi Rostem super je te resserre un café ouais il me resserre un café il me prend le bras il me fait David waouh t'es vivant bah ouais ouais toi aussi t'es bon vivant t'as bien pris du poids aussi puis on discute et on va dire David ça me fait plaisir de te voir en vie je m'attends oh 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 on resser ça va qu'est-ce qu'on t'a raconté sur moi pourquoi je serais pas en vie il me dit ah t'es pas au courant je dis quoi je suis pas au courant Rostem vas-y balance là t'étais pas au courant et là il me cite Jawed Mohamed Habib une longue liste de prénoms qui sont morts violence policière suicide en prison overdose règlement de compte entre bandes le dernier Mohamed a été retrouvé à Nantes dans une poubelle nue et torturée il me cite la moitié de mon équipe de foot là je me reprends le train pour ranger pas bien le garçon on était la génération black blanc beurre on nous a appris le truc liberté égalité fraternité ouais alors en 1789 le peuple dans la rue disait liberté égalité fraternité ou la mort voire que les bourgeois quand ils ont récupéré les mairies et les préfectures sur les frontons ils devaient pas y avoir assez de place on a raccourci pour la pub peut-être c'était plus vendeur je sais pas j'ai grandi dans la cinquième puissance économique mondiale pays des droits de l'homme petit quartier d'une petite ville moyenne j'ai 40 ans et je peux plus jouer au foot avec mon équipe on était les enfants de la politique de la ville on nous a construit des city stages on nous a dit qu'on faisait tout pour nous crever comme des malpours et à chaque fois on nous a dit que le problème vient des jeunes de quartier que c'est eux le problème ok tu veux la jouer comme ça d'accord le problème il vient des quartiers ça tombe bien j'ai l'unique des fois il y a du savoir comme ça il faut le choper comme ça le jour j'ai l'unique chini chini si vous commencez à confondre la cause et les faits vous ne pouvez plus réfléchir il n'y a pas plus grand danger pour la pensée que de confondre la cause et les faits il y a des quartiers ok d'où viennent les quartiers pour finir aucune idée de l'heure ça va de toute façon il est l'heure qu'il est et puis il n'est pas mieux encore plus on va faire un petit pas en arrière petit j'ai commencé j'aurais voulu commencer mais j'ai oublié avec 1789 pour expliquer que le ministère de la culture n'allait pas financer des artistes pour faire des putschs c'est comme penser qu'un grand ministère de la culture allait financer des artistes pour que chacun et chacune sorte encore plus contre les lois Macron l'état il ne vous donne pas les armes il vous dit ce que vous allez faire j'ai commencé avec 1789 nous on va aller là pour finir en 1880 en France à cette époque là il n'y a pas encore de quartier les gens sont réunis dans les centres-villes dans les centres-villes il y a autant le bourgeois propriétaire de l'immeuble et de terrain que des gens qui n'ont nulle part où vivre qui crèvent la dalle des ouvriers qui n'ont pas de commun qui sont dans les logements insalubables et ça ça provoque une forte contestation sociale et politique et on est en 1880 ça ne rigole pas avec la contestation sociale et politique 9 ans avant à Paris à Nice à Marseille dans d'autres villes en France il y avait eu la commune on dit que c'est juste la commune de Paris mais non non elle a été même bien au-delà des frontières françaises quand il y a une contestation ça s'appelle une révolution et le gouvernement il dégage il y a eu 1789 il y a eu 1848 et là le bourgeois il a peur et le bourgeois ça tombe bien parce qu'il est aussi au gouvernement il connait quelqu'un du gouvernement il dit il faut absolument faire quelque chose on ne peut pas se parler d'une nouvelle révolution donc il est décidé de loger les ouvriers ailleurs près des entreprises en train de rendre la France une France industrielle les gens ne sont plus dans les campagnes ils vont petit à petit aller dans les usines donc point de mieux que de mettre les esclaves près des usines on construit leur logement tout autour on comprend maintenant quand il y a une délocalisation de l'usine quel effet ça peut avoir sur un quartier le quartier a été construit autour et alors là on réfléchit comment quel type de logement allons-nous construire donc les syndicats les syndicats se réunissent les personnes du gouvernement se réunissent et on décide que les meilleurs logements les plus appropriés ce seraient des petites maisons individuelles avec un potager voilà ça ce serait super donc l'état a besoin d'acheter des terrains ces terrains ils appartiennent aux bourgeois donc le bourgeois petit à petit fait monter le prix du terrain bah ouais il y a nécessité d'en avoir alors je vais m'enrichir dessus c'est la base du capitalisme l'état va mettre en place la loi Siegfried en 1895 c'est à dire que l'état va dire aux bourgeois écoute si tu me prêtes de l'argent je te fais du crédit d'impôt c'était déjà le début du crédit d'impôt je te fais des aides aménagées d'accord ou je vais te l'emprunter à un taux d'intérêt plus élevé donc quand je te rembourserai t'auras plus d'argent le système est toujours en vigueur il a bien marché en Grèce sauf que l'état il a pas assez d'argent alors quand on peut pas et tendre comme ça les maisons on empile les logements 1935 cité de la muette à Nancy 1250 logements sur 10 hectares en terrain de foot ça représente 14 3000 personnes qui vont vivre là et ça se développe mais arrive la guerre avec ces grands résistants Michel Debré Papou etc la France est détruite à coup de bombardement et on bombarde jusqu'en avril 1944 c'est un truc qui est un peu étrange il y a un historien qui s'appelle Howard Zinn qui a écrit une histoire populaire des Etats-Unis qui lui pilotait des bombardiers et il explique qu'en avril 1944 il lâche des bombes sur Royan alors qu'on est déjà en train de courir les nazis à Berlin on se fait la course avec ce qui va devenir le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest pour savoir qui va bouffer la plus grande part du gâteau et il constate un truc c'est que les bombes qui lâchent ce n'est pas les mêmes que d'habitude l'espèce de tonneau et ça fait des grandes flammes ouais bon les Etats-Unis en ont un peu profité pour tester ce qui va servir après de bombe au napalm qui va bien servir à la guerre du Vietnam donc la France est à reconstruire il y a 5 millions de logements qui ont été détruits donc on doit reconstruire et vite alors on se réunit comment est-ce qu'on va reconstruire alors Jean Monnet est très clair il dit la priorité financière c'est pour l'économie nous devons faire de la France une grande puissance industrielle avec les cotons on a grandi donc l'argent va aux entreprises on va reconstruire on va réfléchir les syndicats le gouvernement les futurs constructeurs tiens qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ah ben on a bien vu ça ne marchait pas trop les cités dortoirs avant la guerre ça serait bien ça serait des petites maisons avec des petits potagers ouais mais on n'a pas assez d'argent pour acheter les terrains et grands ensembles voilà donc on avait là construit à tour de bras très très vite pour pas cher et avec des matériaux pas chers parce que les directeurs et directrices des entreprises veulent mettre le moins d'argent possible pour se faire un max de pognon la plus value et donc par exemple la cité de la Rotterdam à Strasbourg est construite en 1954 et en 1957 il faut déjà la réunir parce que les matériaux n'étaient pas adéquats en ce moment-là les pauvres dans les quartiers ils ne savent pas tenir leur bâtiment non c'est juste c'est de la merde en 1970 le gouvernement rend un rapport il faut arrêter la construction de ces grands ensembles même il faudrait les raser la rénovation va coûter trop cher en plus on a un problème c'est que la population de la classe moyenne avec les fameuses 30 glorieuses mais pas pour tout le monde en 1960 elle a accédé à la propriété donc qui habite les HLM les Algériens les Tunisiens les Marocains qu'on barque selon les intérêts de la préfecture les gens les plus pauvres et les gens sans emploi donc les loyers arrivent moins aux offices d'HLM donc il y a moins d'argent pour rémunérer 1968 mai 68 contestation dans la rue on entend plein de slogans mais il y en a un qu'on a un petit peu oublié non au bidonville non au ville bidon dans les quartiers pauvres c'est en train de se soulever il y a une forte contestation politique et en 69 Georges Pompidon va s'en inquiéter il va dire il faut absolument il faut absolument pacifier la société il faut absolument faire taire les lieux de contestation politique et sociale qu'il y a dans les quartiers Robert André Vivian premier secrétaire d'état au logement va rédiger la première circulaire pour les grands ensembles pour mieux vivre dans les grands ensembles cette circulaire est la destination de l'animation sociale par un encadrement socio-éducatif il faut réintroduire une grande communauté d'habitants dans la communauté nationale quand tu es en train de contester le pouvoir ça veut dire que tu n'es plus inséré dans la société il faut te réinsérer tu ne fais plus partie de la communauté nationale c'est ça leur logique de réinsertion écrit noir sur blanc Robert Lyon grand constructeur dira à propos des grands ensembles ce sont des grands ensembles où les gens ne se réunissent ensemble que pour contester et pas vivre ensemble c'est ça le fameux vivre ensemble ça a un intérêt un intérêt politique un intérêt de classe ça vient de là la politique de la ville ça ne s'appelle pas tout de suite la politique de la ville habitat épisocial puis il y en a un autre c'est trop de sigles on ne s'appelle les appartenus ça tombe bien c'est fait pour ça des cibles c'est comme ça que ça commence dans cette idée de pacifier les quartiers pas de faire qu'à un moment on pige un peu notre condition et qu'on change ce truc là non l'état va mettre en place ses politiques c'est une violence d'état l'état permet la violence des riches avec le verrou de Bercy permet de maintenir cette structure là en mettant en place des politiques de la ville pourtant le grand directeur des HLM à cette époque là il a rendu un rapport il a dit je pense qu'une politique de la ville sur l'ensemble du territoire ça n'est pas possible il faudrait que ce soit les habitants eux-mêmes qui décident de leur politique qui est une politique par quartier quels sont leurs objectifs quels sont leurs intérêts il n'a pas été renommé dans ses fonctions alors quand on fait une conférence gesticulée il n'y a pas de règle l'idée c'est de finir sur un truc on sent un petit peu du pitralala peut-être je vais me mettre au nu et chanter du Karl Marx ça me casse les pattes à chaque fois que je fais cette conf à chaque fois que j'y pense ça me casse les pattes ouais puis je me souviens quand je suis en montagne quand le jour blanc se lève si c'est la nuit je regarde les étoiles et là je me souviens de mon papa un jour j'étais au bord de la mer parce que j'avais quand même un peu en vacances avec mes parents surtout avec ma grand-mère et je regardais les étoiles mon père va s'asseoir à côté de moi il me demande qu'est-ce que tu fais David j'ai dit ah t'as vu papa la super grosse étoile là-bas est quand même plus grosse que les autres mon père regarde la grosse étoile il fait ah oui celle-ci qui est là-bas j'ai dit ouais t'as vu mais elle est quand même très grande il dit oui oui c'est David tu sais pourquoi est-ce qu'elle est là-bas l'étoile non je sais pas parce qu'elle est partout sauf là-bas peut-être même elle n'existe plus papa la grosse étoile là que tu vois toi comme moi là-bas ouais elle est là-bas oui David mais si elle est là-bas c'est justement parce qu'elle n'est pas là-bas parce qu'elle est ailleurs qu'elle n'existe plus j'ai 7 ans mon père s'en va il dit tu restes pas trop longtemps assis sur l'herbe elle est mouillée tu vas attraper le froid oui d'accord je sais que les étoiles alors c'est là-bas il dit au fait David l'herbe elle est de quelle couleur elle est verte l'herbe ouais David et pourquoi je sais pas non papa les étoiles tu vas là-bas non elle est verte parce qu'elle a toutes les couleurs sauf le vert alors l'herbe elle est verte et puis l'étoile elle est pas là-bas et puis un jour en lisant un bouquin de Warzim le historien qui a écrit l'histoire populaire des Etats-Unis je tombe sur une phrase et là ça y est ça c'est clair il explique en fait que la réalité c'est une notion complexe que la réalité ça dépend de qui la décrit et qu'on décrit la réalité en fonction de nos intérêts il explique par exemple que dans la constitution des Etats-Unis nous le peuple américain ça représente 55 hommes blancs on peut comprendre pourquoi dans notre constitution française rédigée par des bourgeois et des aristocrates quand ils ont mis fin aux privilèges ni de sang ni aux privilèges de droit la propriété privée est un article inannulable de la constitution française c'est le 17ème ça fait partie de notre constitution et ouais c'était leur réalité d'intérêt donc quand quelqu'un nous dit nous le peuple français tout ça il s'exprime nous le peuple français nous le peuple français compliqué j'ai pas de solution évidemment clairement je peux juste vous dire que déjà j'ai fait une conférence gesticulée c'est peut-être un truc de bout de ficelle mais en faisant la conférence gesticulée je sais pas ce que ça nous a raconté mais moi ça m'a permis d'aller interroger quelle réalité j'avais croisé c'est quoi la culture c'est quoi la politique de la ville celle qu'on m'avait vendue et que j'ai vendue à tour de bras j'ai compris que jamais on m'avait demandé à un moment dans le cadre des politiques de la ville de monter un atelier théâtre à partir de la violence des riches sur pinceau charlot et on comprend le verrou de bercer j'ai compris qu'on m'avait pas demandé de travailler à partir de ce bouquin là qui explique très clairement d'où vient la politique de la ville on m'a pas dit David tiens prend un groupe de jeunes et puis travaille avec eux pour qu'ils comprennent pourquoi ils sont dans cette situation là alors des fois j'ai envie de me dire qu'il va être tant on se réunisse en fonction de nos intérêts partagés et qu'éventuellement on s'occupe d'eux par exemple mais peut-être que avant d'aller s'occuper d'eux ou en même temps on peut se construire du saloir on peut se servir de la politique de la ville et quitte à mener un projet théâtre glissé en louste dé pourquoi les riches sont riches et pourquoi les pauvres sont pauvres on peut commencer à se redistribuer du savoir parce qu'ils ont eu un intérêt depuis le début à confisquer un savoir c'est pas qu'on est trop con pour être emprunt c'est qu'ils font tout pour penser qu'on est trop con pour être emprunt merci alors juste je ne l'ai pas fait tout seul ces conférences gesticulées je me suis pas levé un matin j'ai fait une conférence gesticulée pour ça j'ai fait une formation c'est une conférence qu'on a construite en groupe alors moi je l'ai faite avec la Scope Vendoubou à Toulouse je sais je crois que l'engrenage monte aussi du monde ta conf et donc cette conf là c'est moi qui la joue ce soir mais en plus de mon copain Youssef et tous les autres qui sont plus là en plus d'Elodie qui m'accompagne il y a aussi les autres stagiaires la formation Abiba Jean-Louis Jean-Luc Sylvain Aurel Laetitia et Crémy voilà je crois enfin voilà c'est vraiment un truc collectif si vous voulez fêter le boucan vas-y abonnez-vous